C'est un honneur d'être avec vous parmi vous aujourd'hui, dans cette journée si particulière qui voit la concrétisation de plusieurs années, deux années d'efforts pour arriver à l'aboutissement et à la signature du cadre de coopération pour le développement durable au Maroc. Cela a réclamé la participation non seulement du ministère des Affaires étrangères, mais de beaucoup de départements ministériels, de la société civile et de partenaires qui ont travaillé tous ensemble de manière transparente, de manière inclusive, qui ont travaillé très dur pour façonner ce cadre de coopération qui a été signé aujourd'hui et qui, je l'espère, va permettre à l'ensemble du système des Nations Unies de soutenir le Maroc dans son effort, dans son effort tout à fait extraordinaire, pour aller de l'avant vers les autres pays de la région, vers l'Afrique, et concrétiser les objectifs de ce beau pays émergent. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous venons de signer le nouveau cadre de coopération des Nations Unies entre le Royaume du Maroc et le système des Nations Unies basé au Maroc. Ce cadre de coopération est le fruit d'un long processus de préparation et de concertation avec l'ensemble des départements ministériels, institutions nationales, la société civile et les différentes composantes des systèmes des Nations Unies basés au Maroc et à peu près une vingtaine d'agences qui sont basées à Ravan. Donc, c'est un cadre de coopération qui s'aligne avec les nouveaux modèles de développement volés par Sa Majesté le Roi Kodiolassiste. Il intègre également les priorités des différentes stratégies nationales de développement. Il prévoit un cadre d'évaluation basé sur des indicateurs permettant d'évaluer la performance de l'action des systèmes des Nations Unies au Maroc. Sous-titrage Société Radio-Canada